bonjour matman le retour section spéciale utilisation des calculatrices pour les algorithmes calculatrice casio illustré par l'algorithme proposé au bac s pondichéry 2013 alors c'est parti on va dans le mode programme et on va créer un nouveau programme qu'on va appeler p und comme pondichéry alors ici nous avons les variables k j qui sont des entiers p un nombre réel et nous avons l'initialisation suivante 0 qui va être affectée à la variable p donc ici 0 flèche p ensuite on a une autre initialisation 1 qui va être affecté à la variable j bon eh bien on va mettre plusieurs instructions sur la même ligne à l'aide de la commande deux points et ensuite on veut saisir la valeur de k et donc on va aussi le mettre sur la même ligne en séparant cette instruction à l'aide de la commande deux points donc pour demander la saisie de la variable k on n'est pas obligé au passage de l'écrire qu'il s'agit de la variable k mais il me semble que c'est plus clair de mettre k égal pour savoir que la variable s'appelle k voilà pourquoi j'ai fait ce choix et la variable la commande d'affectation de demande de saisie c'est le point d'interrogation et donc on va affecter cette valeur saisie dans la variable k justement donc voilà pour les initialisations des variables et pour l'entrée qui est la variable k maintenant le traitement nous avons une boucle tant que tant que en informatique c'est while donc c'est parti on va chercher la commande while comme ceci la condition est que p la variable doit être inférieure à 0,05 moins 10 puissance moins k donc on va écrire cette condition p inférieure donc pour aller chercher le inférieur il faut aller dans le menu relation inférieure strictement 0,05 moins alors 10 puissance on obtient en faisant la touche shift puis la touche log qui nous donne 10 puissance ici on met une parenthèse puisqu'on a 10 puissance moins k et on ferme la parenthèse et on va à la ligne et on écrit les instructions la variable p va être affecté de la valeur 0,2p plus 0,04 donc 0,2p plus 0,04 qu'on va affecter à la variable p bon ensuite on va incrémenter le compteur qui est j en faisant j plus 1 affecté à la variable j donc on va à nouveau utiliser la procédure pour faire des instructions multiples sur la même ligne donc ici j plus 1 va être affecté à la variable j et ici il s'agit de la fin de notre boucle tant que donc on va signaler qu'il s'agit de la fin en allant récupérer la commande while end et enfin on va afficher la valeur de la variable j à la sortie de la boucle donc pour ça on va mettre j égal on met un espace et à la ligne on écrit la valeur de notre variable j d'abord il faut écrire j et pour afficher sa valeur on appuie sur le petit triangle noir et là on va tester immédiatement le programme avec la valeur k égale 3 on obtient j égal 4 et vous savez maintenant comment implémenter sur votre calculatrice Casio l'algorithme du bac S Pondichéry 2013 on utilise pour faire�� numer l'université on utilise l'université l'université rant on site